Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 20 au 26 novembre 2023. On va aller faire des petites cartes, on va aller voir les messages qui ressortent et puis surtout n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors qu'est-ce qui va se passer ici pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo du 20 au 26 novembre 2023 ? Je vais aller voir déjà l'énergie qui ressort, l'énergie qui est vraiment importante pour vous cette semaine. D'accord ? Alors personnellement, moi la semaine, je la commence avec du soleil derrière, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Allez, on y va. Quelle est l'énergie globale ici cette semaine du 20 au 26 novembre 2023 ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti ! Et je vais en prendre deux. Alors, on me montre ici, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc là, on va devoir utiliser cette semaine la sagesse. On va devoir être objectif, intègre aussi. Et on va devoir gérer les choses avec honnêteté. Il faudra être clair, net, précis. Je ressens vraiment ici de la droiture, besoin d'être objectif aussi. Et d'être honnête tout simplement, d'avoir une très bonne communication. Là, j'ai le roi de Michel. On parle ici de principes, de rationalité, ambition et respect. OK ? Ça, ça va être important pour vous cette semaine. D'accord ? J'ai une autre carte qui ressort, du coup, que j'ai sortie. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Là, ça peut parler ici de cette notion de voyager, de bouger. Peut-être ici de déménager. L'objectif, en tout cas, arrive, c'est que vous êtes au bout du tunnel ici. On montre bien la lumière qui arrive à vous. D'accord ? Donc, je vais la mettre, je ne sais pas où. Je vais la mettre ici. Déjà, ce sera deux cartes importantes pour vous, mon petit ange. Et on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer ici pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo du 20 au 26 novembre 2023 ? Montre-moi la vérité. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti. Oh ! Déjà, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc là, on parle ici de contrat, signature, engagement. D'accord ? Il y a un projet ici qui va aboutir, où on se dirige vraiment. Désolée si vous entendez mon estomac. J'ai un petit peu fond, j'avoue. Là, on voit ici, on s'unit, on s'engage, on se rapproche d'un projet, en tout cas, qu'on souhaite, qu'on désire. Des rendez-vous arrivent par rapport à ça. Il y a une notion ici. J'ai dit papa. Papa, 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 j'ai buggé. C'est peut-être un message en lien avec votre papa. Mais en tout cas, il y a une notion ici, vraiment, de s'engager, d'unir, de faire des négociations, des compromis. Là, on peut signer un contrat, tout simplement, au niveau professionnel, mais aussi en lien avec vos projets pour certaines personnes. Il sera question ici, sans doute, cette semaine, de rendez-vous à prévoir, qui amèneront réellement des contrats. D'accord ? Donc là, ça peut parler clients, fournisseurs. Ça peut parler ici, au niveau professionnel, on signe un contrat pour certaines personnes. On va ici, peut-être, boire un verre ou passer un entretien pour d'autres, pour aller vers cet engagement. Il y aura quelques obstacles à surmonter cette semaine. Et du coup, ça mettra un petit peu en attente une opportunité. Mais on va trouver ici une solution pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on désire. On me montre ici que cette semaine, on va ressentir sans doute un manque, parce qu'on ne se sent pas à sa place réellement dans une situation. Mais on retrouve ici de la lumière, du positif, le soleil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est protégé dans vos démarches. Vraiment, vous êtes protégé. Utilisez vraiment votre cœur, c'est-à-dire que faites les choses avec le cœur. Ouvrez votre cœur, vous êtes protégé. On voit ici qu'on va régler, réparer certaines choses pour pouvoir évoluer, avancer. Et concrètement, on s'éloigne d'un manque de communication. Donc là, clairement, c'est ce qu'on me montrait tout à l'heure. Alors, ayez une bonne communication dans vos démarches, dans ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Très important. On s'éloigne à un moment donné d'une stagnation au niveau cœur, ici, sentimentale. On parle ici, en tout cas, de sentiments foires et partagés. On retrouve ici sérénité, tranquillité. Et on s'éloigne concrètement d'une énergie où on était un peu perdu cette semaine. On va aller plus loin, ici, avec le bélier. Je vais poser des cartes sur chaque carte. Ok ? Et on va aller plus loin. Là, en fait, le but, ça va être vraiment de se rapprocher de ces convictions. Vous voyez ? On n'y est pas encore, mais on y arrive. Et là, on vous dit que vous êtes au bout du tunnel. Donc, c'est important et c'est très intéressant. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe pour vous. Plus de détails sur ce tirage, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, quelque chose se règle, ici, au niveau de quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que, bon, là, ça peut être la santé, pour certaines personnes. Peut-être qu'ici, dans une relation de couple, ça n'allait pas. Et là, on se sent mieux. Ça va mieux. Il y a des choses qui se règlent. Peut-être, ici, qu'on signe quelque chose pour régler quelque chose. Et du coup, ça va mieux. Alors là, par exemple, je pense à tout ce qui est en lien avec les pannes, ce qui ne marche plus, ce genre de choses. On répare, on règle. Là, l'énergie positive, on va dire, revient. OK ? Si vous aviez, par exemple, ou vous étiez en mode dépression, ou vous n'étiez pas dans le bon mood, à un moment donné, ben là, on se sent mieux. D'accord ? On voit ici qu'au niveau professionnel ou dans un projet, il y aura des choses à régler en lien avec tout ce qui peut être conflits, des accords. On montre ici trois personnes. Vous, quelqu'un d'autre et une autre personne. Une personne qui peut peut-être amener des blocages ou des conflits dans une situation. Là, on voit ici que le rendez-vous arrive cette semaine pour peut-être régler certaines choses. On est en attente ici de rendez-vous, de nouvelles, pour pouvoir avancer. Quelques obstacles ici, bien présents en lien avec le côté pro, mais on règle et on répare. D'accord ? Il y a une notion ici qu'il y a des obstacles dans le côté travail, dans les travaux. On peut voir ici des obstacles à la campagne. On peut voir ici l'hiver. Des choses à régler vraiment en lien avec tout ça. On montre ici qu'on est en attente d'une opportunité. On voit ici la fin d'un cycle pour du renouveau. On voit ici qu'on va devoir être patient un petit peu encore cette semaine pour régler certaines choses. On trouve la solution. D'accord ? Et on va sans doute ici signer des paperasses, des documents, régler certaines choses en tout cas faites avec intelligence. Là, il peut y avoir en attente des papiers par rapport à la clé d'une porte, d'une maison, foyer, appartement. Ça peut être possible cette semaine. On voit ici qu'on ne se sent pas à sa place et qu'on va sortir de cette énergie parce que j'ai les honneurs, la réussite et le succès derrière. D'accord ? Je pense que vraiment, cette semaine, il va falloir être patient, patiente, pour que les choses avancent. On voit bien ici qu'on a ressenti un manque à un moment donné, mais il y a la passion qui va être retrouvée. On voit ici l'amour. On voit ici quelque chose qu'on kiffe, qu'on aime, qu'on souhaite, qu'on désire. Donc, cette semaine, de la lumière revient en lien avec une femme. On voit ici les protections en lien avec une femme. Cette femme à l'envers me montre un homme aussi. Un homme et une femme, on montre ici de la lumière et du positif pour vous. D'accord ? La protection par rapport à tout ce qui est changement de lieu, déménagement, etc. La protection en lien avec tout ce qui peut être travaux. On voit ici qu'on réussira à couper tout ce qui est en lien avec le passé. Cette semaine, les choses à régler, à réparer, on arrive à finaliser. Ce qui est à finaliser, on voit cette semaine des procès ou peut-être des choses à régler en lien avec tout ce qui est paperas, notaire, avocat, loi, justice. On va réussir à couper ça petit à petit. L'énergie, en tout cas, est bien présente. On voit ici une évolution qui arrive à vous, mes petits anges, et un changement qui est en attente. D'accord ? On va parler. On va discuter. Par rapport à tout ce qui était problème de communication, on va revisiter la chose. Il y a une notion ici où on va parler de ce qui ne va pas. On va parler de ce qui a été problématique, des pannes, des choses à régler, à réparer, des disputes. Là, on retrouve une communication. On arrive à savoir certaines choses. Enfin, voilà, ça, c'est petits, gros bobos, petites, grosses pannes. Problèmes peut-être de véhicules, ce genre de choses. On recommunique dans cette situation. Peut-être que vous étiez en attente de nouvelles. Voilà. Vous me direz, si ça vous parle pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires importants. Comme ça, moi, je sais vraiment si ça a pu parler à certaines personnes ou pas. Concrètement. Alors, on va aller plus loin maintenant avec d'autres cartes. Ok ? Je rends juste mes petites cartes là. N'hésitez pas, par exemple, à vous abonner ou à liker et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Comme ça, voilà, vous pourrez recevoir toutes les vidéos que j'ai faites dessus. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour mes petits anges ? Alors, moi, je vais aller voir avec celle-ci. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo du 20 au 26 novembre 2023 ? Montre-moi la vérité. Alors, déjà, ici, j'ai un engagement assez certain qui arrive à vous cette semaine, qui amènera réussite et succès. Donc là, si vous êtes en attente de quelque chose, on me montre contrat, signature, engagement. Donc, ça peut parler sur le côté sentimental, mais ça peut parler aussi sur le côté professionnel pour certaines personnes. Des négociations, des compromis possibles, ici. D'accord ? Au début, peut-être, de la semaine, on sera peut-être en attente. Mais j'ai ici une bénédiction, une protection dans ce que vous avez engagé. D'accord ? On me parle ici d'amour, on me parle ici de contrat, de mariage, de paxe possible. L'envie, en tout cas, l'idée qui sera bien présente. Un engagement, ici, dans une situation. Non, c'est plutôt top, là, mes petits anges. J'adore. Ok ? On me montre ici qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Surtout si vous êtes bélier, taureau, gémeaux ou ascendant. On me montre ici, ou si vous ne l'êtes pas du tout, c'est peut-être en lien avec cette personne, qui est ce signe-là, ou cet ascendant. On me montre ici une évolution, de la vitalité retrouvée, de l'énergie retrouvée pour vous. D'accord ? Mais par contre, on peut me montrer un semblant de superficialité. ou quelque chose qui ne va pas au fond des choses, mais ayez confiance. Parce que si vous allez au fond des choses, donc au bout de la lumière, ici, au bout du tunnel, je dirais, vous aurez la lumière et le positif. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des énergies superficielles que ce n'est peut-être pas bon. Allez au fond des choses, n'ayez pas peur. Allez, un autre message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer du 20 au 26 novembre pour ces personnes présentes ? Montre-moi la vérité. Ah, c'est marrant. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de superficialité et à l'envers. Là, c'est un homme superficiel qui ressort, élégant, mais pas sérieux, qui fait un petit peu son show. À l'envers. En fait, c'est quelqu'un qui peut paraître comme ça, mais en fait, au fond, peut-être que ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, on va réellement aller au fond des choses. On est en attente ici de nouvelles ou de communication en lien avec une personne ici. Il y en a ici qui aimeraient peut-être avoir des nouvelles d'une grand-mère ou d'une personne proche, peut-être de là-haut. Peut-être qu'on n'arrive pas à percevoir certains messages. Alors, du coup, vous êtes un peu dans l'attente. Par rapport à ce genre de personnes, réfléchissez pas et lâchez prise par rapport à ça parce que ce sera plus simple pour vous percevoir certains messages. On voit ici une attirance entre deux personnes. On voit ici un lien d'âme-sœur entre deux personnes. D'accord ? On voit ici que vous êtes en présence de votre âme-sœur. On voit une alchimie, une attirance en tout cas mutuelle. On peut le montrer ici ou me parler de réconciliation avec quelqu'un. On voit ici qu'il y a de l'amour parce que vraiment, j'ai la vie en rouge, un bonheur, une harmonie et s'y retrouver. Mais il faudra faire des choix assez importants pour vous diriger vraiment vers l'amour à 100%. D'accord ? On me parle ici d'engagement, de contrat, de signature, de compromis. Peut-être pour certaines personnes, il y aura sans doute un temps de pause, une interruption à un moment donné ou peut-être que ça a été le cas jusque maintenant. Et là, on voit qu'on retrouve un petit peu ce happy hands, cette énergie de vibration, d'attraction, d'alchimie parce qu'il y a de l'amour. Enfin, j'ai vraiment cette sensation où à un moment donné, on a même hésité à peut-être se séparer, s'éloigner de quelque chose. Mais c'était peut-être juste un petit temps de pause. Et en fait, on retrouve ici de bonnes énergies. En fait, c'est comme si vous aviez été dans un manque de confiance à un moment donné. Et là, on retrouve confiance en soi. Vous me direz, en tout cas, si ça vous parle. Allez. Qu'est-ce qui va se passer là pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ? Un message important pour eux. Merci, 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 merci. Il y aura cette semaine possibilité de conflit et d'opposition entre vous et quelqu'un d'autre ou dans une situation. D'accord ? Parce que peut-être que vous avez été dans l'illusion ou vous vous dites que c'est l'illusion, c'est un mirage, c'est... Voilà. Mais on vous dit, faites le premier pas. Faites le premier pas. N'ayez pas peur de recontacter la personne ou de contacter quelqu'un dans une situation. N'ayez pas peur. Parce qu'ici, c'est encore non-dit. On est en attente de nouvelles en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement ou dans une situation professionnelle. Mais là, on signe quelque chose. Mais c'est juste l'attente, peut-être. Peut-être qu'on attend, on se dit, ouais, on n'aura pas de nouvelles, etc. Mais à un moment donné, les contrats arrivent derrière. On vous dit, ressourcez-vous et ne restez pas dans la solitude. D'accord ? Il y aura des obstacles, ça c'est sûr, possible en temps de pause, une attente qui du coup mèneront à des questionnements. Mais il y a une guérison, quelque chose se règle, quelque chose ici se répare. On voit ici l'aide d'une femme qui est assez mature à côté de vous, qui vous soutient. Et on me parle ici de nouvelles vies qui arrivent à vous. Alors, du coup, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut me montrer ? Concrètement, on va régler des conflits. Cette semaine, des conflits qui peut-être vous fait croire des illusions. Alors, ça peut être des conflits, des « je baisse les bras », vous voyez. En fait, on vous dit, mais non, ne baissez pas les bras et faites le premier pas, n'ayez pas peur. On vous dit ici qu'on est en attente de quelque chose où il peut y avoir des pensées cachées ou des non-dits par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, ou en lien avec les quatre murs, des travaux, ce genre de choses. Et on vous dit ici qu'on signe, il y a des contrats, un engagement. Ressourcez-vous, lâchez prise. D'ailleurs, par rapport à ça, n'hésitez pas parce que je propose réellement, j'ai créé une méditation spéciale lâchez prise qui pourrait vous libérer de certaines peurs. et on voit ici qu'en vous ressourçant, ça permettrait de régler certaines complications, certains blocages, certaines entraves à vous. On voit ici que, du coup, vous serez en mode attente, mais ne soyez pas dans l'attente et lâchez prise. Ça éviterait certains questionnements et, du coup, ça amènerait une guérison. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit ici un changement, un déménagement, l'envie de bouger. On vient avec un homme ici, ou une femme, parce que j'ai les deux qui ressortent. Et dernière carte, on nous parle ici de réalisation, de construction. Là, il y aura ici un contrat qui s'effectue, une construction, une réalisation, un projet neuf et nouveau, dans lequel peut-être vous étiez en mode attente. Il y en a ici, j'ai l'impression qu'ils sont en mode « je baisse les bras ». Mais on vous dit « ayez confiance », parce que les choses vont bien se passer. Vous voyez, on voit ici, il y a une révélation qui arrive à vous. Et on me parle ici d'hésitation, mais il y a quelque chose qui se débloque. D'accord ? Donc, moi, j'ai l'impression, ici, que les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes beaucoup dans « ouais, mais ça ne va pas se faire ». Ou vous voulez baisser les bras parce que vous n'avez pas confiance, vous vous dites « mais non, c'est impossible ». Non, mais j'ai quand même ici quelque chose de positif qui arrive, qui amène un contrat, une signature, un engagement. On vous dit juste « patience ». Si vous n'arrivez pas à patienter et à lâcher prise, procurez-vous vraiment cette vidéo de méditation que j'ai créée sur mon site internet et qui se trouve juste sous cette vidéo. C'est le lien. Vraiment, ça pourrait vous aider. Allez, on tire une dernière carte pour finaliser cette vidéo. Et vous donnez, du coup, un petit message important pour vous. Ok. Ouais, on est en attente, ici, de quelque chose en lien avec le côté professionnel. Il y a des choses à régler en lien avec l'infortune, donc l'argent, les finances, le matériel. On voit ici qu'une femme vous aide, vous soutient. Ouais. Pour régler quelque chose, ici. Alors, attendez, c'est trop de cartes, plus de détails. Alors, sincèrement, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais je ne sens plus ma jambe d'un coup. C'est comme si, voilà, j'ai eu des fourmis et je ne sens plus ma jambe. Est-ce que, vous, ça vous parle ? Ok. Contra, signature, engagement qui ressort. Que ce soit en lien avec le côté sentimental, mais en lien avec le côté passion, professionnel. On va essayer de trouver une solution, là-ci. D'accord ? Vous serez aidé, soutenu, et on sort des blocages. La sagesse, mes petits anges. Important. On s'éloigne ici de cette sensation de perdre, d'être volé. Et on retrouve la paix et la sérénité cette semaine. Il y a un changement qui arrive, et on s'éloigne un petit peu de la poisse, je vous dirais. Et pourquoi ? Parce que vraiment, novembre arrive à sa fin, et je pense qu'il y aura de meilleures énergies pour vous. D'accord ? Et j'ai envie de vous dire, et c'est l'image qu'on nous montre, j'ai Noël, l'image de Noël qui ressort, donc peu importe si vous les fêtez ou pas. Mais, en fait, retrouvez la magie de Noël. En famille, avec des amis, enfin, peu importe, parce que là, je vois plein de flacons, plein de neige, je vois des images, vous savez, comme dans les films, où il y a des maisons toutes décorées. En fait, je pense que vraiment, si vous retrouvez cette énergie de Noël, ça va vous apporter du bien-être intérieur et émotionnel. Voilà, mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté de l'aide et du soutien. Moi, je vous envoie plein de positifs et n'hésitez pas, si vous souhaitez une petite consultation avec moi, vous le pouvez, vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo et mon numéro de téléphone qui s'affiche juste là, 06 61 60 28 35, mes petits anges. À bientôt ! 1 1 1 1